Par rapport au bouton, alors le bouton, je dois dire que quand je suis arrivée là-bas, alors vraiment, j'ai été, je le dis franchement, fascinée. Alors j'ai fait un film à part qui s'appelle « Au pays du bonheur national brut » qui est passé sur Arte aussi. Parce que quand j'étais là-bas, c'était une partie du film, donc ça ne pouvait être traité que rapidement dans ce film-là. Alors, avant de répondre à votre question, je voulais vous dire, c'est vraiment absolument incroyable ce qui se passe là-bas. Quand vous arrivez déjà, vous êtes un peu dépaysé, et au départ, on ne comprend pas pourquoi, avec mon équipe de tournage, mon caméraman, mon ingénieur du son, vous arrivez à l'aéroport, on s'est tout fait d'une heure et demie de voiture pour rejoindre la capitale qui compte 100 000 habitants, c'est une petite ville. Et puis vous dites, mais il y a un truc, c'est qu'il n'y a pas de pub. C'est bien, vraiment, c'est bien. Donc, il n'y a pas de pub. C'est ça qui, au départ, on ne comprend même pas ce qu'il y a de différent, mais il y a un peu de ça après. Et puis, le premier jour, je suis allée filmer, ce n'est pas dans le film, dans celui-ci, une conférence internationale sur l'agriculture biologique, parce qu'effectivement, le pays a donc décidé d'être 100% bio en l'horizon 2020. Il y avait Vandana Shiva, que je connais très bien. En fait, toute la région, c'était l'agriculture biologique dans ce qu'on appelle les milieux de montagne, qui sont très touchés, évidemment, parce que le réchauffement climatique est déjà largement entamé. Ils ont beaucoup de problèmes à tous les niveaux, d'eau, etc. Et puis, le ministre de l'agriculture ouvre la conférence et il dit, « Eh bien, voilà, nous avons donc lancé la conversion de l'agriculture biologique et nous avons renvoyé tous les pesticides en Suisse. » Alors, comme il parlait l'anglais avec un accent très fort, parce que c'est la deuxième langue du pays, tout le monde me demande pourquoi ça parle anglais. Évidemment, comme toute l'Asie, il y a deux langues dans ces pays, comme au Népal, comme au Népal, je me suis dit, j'ai sûrement pas compris. Donc, comme je devais l'interviewer, je lui ai dit, « Mais qu'est-ce que vous avez fait avec les pesticides ? » « C'est renvoyé, à ceux à qui on les avait achetés. » Comme on ne savait pas les débitruires que ça fait de la dioxyde, on a tout renvoyé en Suisse. Là, je me suis dit, « Ah, il y a moins un truc qui se passe ici, qui va... » Alors, après, je vais voir le nouveau Premier ministre, là, on voit l'ancien, parce qu'entre-temps, il y a eu de nouvelles élections et c'est un nouveau Premier ministre. Et j'avais appris qu'il voulait créer des entreprises dans le pays. Et que c'était les entreprises BNB. Alors, quand je le vois, je lui ai dit, « Alors, c'est quoi les entreprises BNB ? » Je lui ai dit, « C'est quoi le chef d'entreprise BNB ? » Le chef d'entreprise BNB me dit, « C'est quelqu'un qui remplit un service pour la société, qui a une vision environnementale, sociale, et qui accepte avec bonheur de payer des impôts. » Alors là, j'ai dit, « Ouh là ! » Et très sérieusement, tout ça sous un portrait du roi. Et puis, il me dit, d'ailleurs, « Nous avons la première promotion, parce qu'ils ont créé un centre national du bonheur national brut pour encourager la création d'entreprises. Donc, il y a une première fournée de 25 chefs d'entreprise qui viennent sortir, qui sont formés au centre. Et donc, vous pouvez les rencontrer. » Donc, je choisis de rencontrer un. Je trouve assez emblématique, parce qu'en fait, depuis que le pays s'est ouvert à l'extérieur, ils ont un problème qu'ils n'avaient pas avant, ils ont un problème de poubelle, de déchets, de plastique. Et donc, il y a un jeune qui s'est dit, « Ben voilà, je vais remplir un service à la société. Il faut s'occuper de ramasser les ordures, et puis de trier, de recycler, et puis de former la population. » Donc, je rencontre ce jeune chef d'entreprise qui a 70 salariés, c'est pas rien, quand même. Et il me dit, « Oui, oui, la priorité, c'est d'aller dans toutes les écoles du pays. Il y en a 680 qui aient quelque chose. Et pour que les enfants comprennent qu'il ne faut pas utiliser de malbouffe, tout ça, parce que c'est du plastique, tout ça. » Et il me dit, « Mon objectif, c'est que dans 10 ans, je ferme la boîte. » Parce que j'aurais bien fait mon boulot, vous voyez. J'ai dit, « Tu feras quoi après mieux ? » Il y a plein de choses à faire. Donc, vous voyez, c'est quand même un pays très particulier. Alors, la question, pour revenir à votre question, puisque vous la posez, je vais vous dire, effectivement, on se dit, pourquoi ce pays ? Donc, pays en plus, d'après le classement du PIB, vous avez vu, je l'ai dit dans le film, c'est un pays pauvre, parce que 167e, je ne sais pas rien, ils ont un milliard d'euros de PIB, c'est clair. Mais, moi qui voyage beaucoup, je suis vraiment un très bon voyageur, je n'ai jamais vu un pays où j'ai cherché, vraiment, j'ai cherché des bidons-villes, je n'en ai pas trouvé. Ça n'existe pas, les gens vivent tout à fait dignement, ils ont de quoi manger, ils ont de très belles maisons, et d'ailleurs, il y a une loi qui fait qu'on n'a pas le droit de se construire n'importe comment, il faut garder les mêmes matériaux traditionnels, le bois, etc. Réglementation très stricte pour la bataille des serbes, etc. Donc, voilà, c'est un pays, pour ça, c'est déjà assez étonnant. Alors, je me dis, pourquoi ce pays ? Et en fait, la réponse m'a été apportée par plusieurs des experts qui sont dans le film, qui ont été associés à une initiative, d'abord qui est venue du Poutan, de proposer à l'ONU un nouveau paradigme de développement, et finalement, ils ont remis un rapport auquel ils ont associé 60 quelques experts internationaux, dont certains du film, pour remplacer le PIB par, donc, le bonheur, comme nouveau paradigme de développement. Et donc, voilà. Et tous sont dignes, pourquoi ? Parce que, parce qu'il n'y a pas d'élection, enfin, il n'y a pas de... Celui qui vraiment est l'autorité morale du pays n'est pas tenu par des élections, et sa réélection, c'est un roi. Alors, un roi... Alors là, c'est pareil, très particulier, le roi. Le roi, il abdique à 50 ans, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les vieux qui gouvernent, donc j'abdique. Je passe la couronne à mon fils. Et puis, je me retire dans une cabane. Alors, j'ai rêvé de filmer la cabane, évidemment. Impossible. Il vit vraiment dans une cabane, le roi, le quatrième roi. Et il fait du vélo. Faire du vélo au Poutan, il faut vraiment en avoir envie. Vous voyez, c'est pas... Et son fils, même chose, famille très respectée, mais ils sont au-dessus de la mêlée. Ils ont une vision à long terme. C'est ça qui nous manque. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'on ait de nouveau un roi, parce qu'il y a des rois pourris, mais ce que je veux dire, c'est que nous souffrons aujourd'hui, évidemment, d'un système politique qui fait que nos élus pensent avant toute chose à leur réélection, avec des mandats courts qui font qu'on ne peut pas avoir de feuilles de route sur 20 ans. Et c'est ça qu'il faudrait, évidemment, si on veut sortir de la situation extrêmement dramatique dans laquelle nous sommes actuellement. Et par rapport aux partis politiques, j'ai donc connu les deux premiers ministres de ce pays, parce que donc le roi, celui qui a appris que parti faire du vélo dans sa cabane, il a dit, maintenant, nous sommes une monarchie constitutionnelle, voilà, donc son fils est devenu, voilà, une constitution, etc. Et puis donc, il faut des partis politiques. Alors, le problème, c'est qu'il n'y en avait pas. Alors, les deux premiers ministres, l'ancien et le nouveau, m'ont dit, on a un énorme problème avec ça parce qu'on est tous d'accord avec le roi, donc on n'a pas de différence entre nous, on ne sait pas comment faire. Alors, d'abord, il y a eu deux partis pour les premières élections, puis quand même, on se ressemblait beaucoup, mais j'ai dit, comment ils ont fait les gens ? Bah, vous savez, deuxième élection, quatre partis, je dis, vous avez réussi à trouver un peu plus de différence entre vous ? Je dis, pas vraiment. Je dis, arrêtez-vous, parce qu'après, ça va finir comme en Paule, vous savez, après la chute du mur, où c'était là du parti, et ce n'est pas forcément un grand signe de démocratie, et on sait ce que ça veut dire. Donc, vous voyez, c'est très inspirant, ce pays. Présumé.